Une sentinelle se tient postée devant la loi. Un jour, un jeune homme vient et demande à entrer par la porte grande ouverte. C'est possible, mais pas maintenant. L'homme ne se laisse pas abattre. De longues années durant, il pose la même question et obtient la même réponse. C'est possible, mais pas maintenant. Lorsque l'homme devenu vieillard est sur le point de mourir, la sentinelle lui dit à l'oreille. « Personne d'autre que toi n'avait le droit d'entrer ici, car cette entrée n'était faite que pour toi. Maintenant, je pars et je ferme. » Lorsque la justice recherchée tient peut-être à un je-ne-sais-quoi, à un presque-rien, il ne reste plus qu'à essayer, essayer et essayer encore. Monsieur le Président, Madame la Professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, tel l'homme de la parabole, le salarié requérant s'obstine. Et tel l'homme de la parabole, sa requête est vouée à l'échec, mais pas à la répétition. Il vous appartient de les conduire pour de bon. Exposé à des poussières d'amiante au travail, le requérant a obtenu devant la Cour d'appel de Paris l'indemnisation de son préjudice d'anxiété. Mais la Cour n'a pas vérifié si l'établissement employeur était sur la liste établie par la loi. Fidèle à sa jurisprudence, la Chambre sociale a cassé la décision et renvoyé l'affaire. La Cour de renvoi, elle, a bien procédé à la vérification exigée. L'établissement n'est pas sur la liste. La demande d'indemnisation est rejetée le 5 juillet 2018. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Hélas, l'arrêt n'est jamais signifié. Le délai de deux mois ne court pas. Le 5 avril 2019, vous avez ouvert la réparation du préjudice d'anxiété à tout salarié exposé. Que l'établissement figure sur la liste ou non. Qu'à cela ne tienne, près d'un an après l'arrêt, le demeur d'heure se pourvoie en cassation. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir suivi la Chambre sociale de 2016 sans anticiper l'Assemblée plénière de 2019. La question qui vous est posée est la suivante. Le moyen, critiquant la décision par laquelle une juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qu'il avait saisi, est-il recevable lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt ? Cette question non plus n'est pas nouvelle. Vous avez déjà répondu par la négative en 1971 et de nombreuses fois depuis. Comme la sentinelle, vous donnerez la même réponse. Mais contrairement à elle, vous fermerez définitivement la porte de la justice à un tel moyen. Car si chez Kafka, le procès est absurde et l'espoir est cruel, devant vous, c'est tout le contraire. Pour juger le moyen irrecevable, il suffit d'une part de reprendre la logique du pourvoi qui dicte la solution, et d'autre part de suivre l'évolution du droit qui la confirme. Vous ne cultiverez ainsi que des espoirs légitimes. La logique du pourvoi, d'une part. Selon la breakfast theory, la théorie du petit-déjeuner, les juges seraient comme l'essence de Scrooge. Un léger dérangement dans l'estomac et ils changent d'avis. Une tranche de bœuf mal digérée, une demi-cuillerée de moutarde, un morceau de fromage, à un fragment de pomme de terre mal cuite. Il suffirait d'un rien pour que la même question, posée par les mêmes parties, dans la même affaire et devant le même juge, prenne une tournure différente. Pour contrer ce spectre, comme chez Dickens, deux esprits vous guident, d'abord. L'esprit des décisions passées, d'abord, l'interprétation constante du texte, et l'esprit des décisions présentes, ensuite, qui conclut le dialogue des juges. Une interprétation constante, d'abord. En 1971, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1967 prévoit que la Cour de cassation doit statuer en assemblée plénière lorsqu'après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens. Vous en avez déduit que n'étaient à contrario pas susceptibles de saisir la Cour de cassation des moyens différents, critiquant la doctrine de l'arrêt de renvoi. Autrement dit, la Cour de cassation ne peut être appelée à revenir sur sa doctrine affirmée en son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s'y est conformée. Le moyen était donc irrecevable. Aujourd'hui, une disposition quasi identique est inscrite aux articles L431-6 du code de l'organisation judiciaire et 619 du code de procédure pénale. Entre-temps, la Cour de cassation a réaffirmé l'irrecevabilité 239 fois, dont plusieurs fois en Assemblée plénière. C'est dire si la règle est immuable, vous l'appliquez même lorsque l'Assemblée plénière a changé sa jurisprudence entre le premier arrêt de cassation et la décision attaquée. 239 fois pour seulement deux écarts par la première chambre civile. Devant l'impérieuse nécessité de préserver la représentation diplomatique des États étrangers, puis la prévalence du droit de l'Union européenne sur les règles de procédure interne. La même question qu'en 1971 vous est soumise. Ici, pas de souveraineté étatique, pas de droit de l'Union, mais le même souci d'une bonne administration de la justice énoncée par le premier avocat général l'Indon en 1971. La nécessité que les procès aient une fin, l'utilité de dissuader les recours inutiles et le confort d'éviter la contradiction soit avec l'arrêt de renvoi, soit avec la nouvelle norme. A l'évidence, la même réponse s'impose. Le moyen est irrecevable. Mais vous ne confirmerez pas cette jurisprudence par passéisme, ni même par seule opportunité. L'irrecevabilité est la conséquence nécessaire de l'achèvement du dialogue engagé avec les juges du fond. Un dialogue concluant, ensuite. Si le Conseil d'État ne s'embarrasse pas d'une telle solution d'irrecevabilité, c'est qu'il n'en a pas besoin. Ces décisions sont immédiatement pourvues de l'autorité de choses jugées. Bien vaine la Cour administrative d'appel qui ne s'y plierait pas. Le moyen est par nature infondé. Mais nous ne sommes pas au Palais Royal. Vous ne dites pas le droit seul. L'ordre judiciaire valorise le désaccord des juges du fond. Le même texte qui fonde l'irrecevabilité du moyen prévoit que la rébellion de la juridiction de renvoi justifie la saisine de l'Assemblée plénière. Votre formation la plus solennelle qui exerce par excellence la fonction d'unification du droit devant ses divergences les plus importantes. Mais sous peine de mettre en péril l'édifice, la contradiction ne peut durer qu'un temps. La deuxième juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de l'Assemblée plénière sur les points de droit jugés par celle-ci. De même, il serait inadmissible qu'un nouveau pourvoi sème la discorde là où les juges ont atteint l'harmonie. Lorsque la Cour d'appel adopte la doctrine de l'arrêt de renvoi, le juge du fond et le juge du droit se sont trouvés. Sur une même question, devant les mêmes parties, l'articulation du fait et du droit est acquise. Quel besoin d'aller chercher plus loin ? Vous ne croquerez pas dans la pomme. Voilà ce que signifie l'irrecevabilité du moyen. Sanction dans les deux ordres des moyens illégitimes qui ne méritent pas l'examen. La solution consacre ainsi une deuxième fois le rôle de la juridiction de renvoi. Non seulement lorsqu'elle se rebelle contre votre doctrine mais également lorsqu'elle l'adopte. La solution évite de transformer cette richesse, le dialogue qui enrichit le droit, en un piège, la contradiction permanente qui le paralyserait. L'esprit des décisions passées vous rend prévisibles. L'esprit des décisions présentes vous garde du célibsisme. Écoutez-les. Il justifie une réponse négative. L'évolution du droit et l'esprit des décisions futures l'exigent. L'évolution du droit d'autre part. On nous opposera sans doute l'application immédiate des revirements jurisprudentiels et le besoin d'adjornamento des procédures aux droits subjectifs des justiciables. Pourquoi le salarié n'aurait-il pas droit lui aussi à la nouvelle solution concernant le préjudice d'anxiété ? C'est prendre le problème à l'envers. L'irrecevabilité du moyen est plus que jamais nécessaire au regard de l'évolution du droit. Elle suit le sens de l'histoire. Car c'est encore elle qui permet le mieux de protéger la substance des droits. Le sens de l'histoire en premier lieu. Sous la pendule de la chambre criminelle est inscrite la maxime latine suivante. À travers les heures qui dévorent les choses, le droit demeure tel qu'il a été dit. Elle est doublement fausse. Le droit ne demeure pas tel qu'il a été dit. La construction prétorienne du préjudice d'anxiété en témoigne. Les heures ne dévorent pas les choses. Si les doctrines passent, ce sont les choses qui demeurent. Témoins d'un autre temps et soumises à un autre droit. La pendule de la chambre criminelle voudrait un droit anhistorique et des juges simples bouches de la loi. Mais l'exégèse a fait son temps. Excite avec elle l'application immédiate systématique des revirements de jurisprudence. Vous avez confirmé en 2006 le revirement pour l'avenir décidé par la deuxième chambre civile qui a consacré une nouvelle règle de prescription en matière de presse tout en refusant de l'appliquer à l'instance en cours. La première chambre civile a opéré en 2016 un contrôle de proportionnalité entre les avantages du principe d'application immédiate et ses inconvénients pour les parties qui ont agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Car la modulation de ces effets dans le temps est tout à la fois le revers et la consécration du pouvoir normatif de la Cour. comme l'est l'article 2 du Code civil pour le législateur. La solution ancienne de l'irrecevabilité du moyen en présence d'un changement de norme en limite l'effet rétroactif et complète utilement l'arsenal moderne des règles de conflit de normes dans le temps. En évitant d'examiner le moyen elle esquive la controverse entre zélotes et pragmatiques. Surtout elle épargne aux parties le rebondissement imprévisible et manifestement disproportionnée de l'application d'une nouvelle norme à une affaire qui devrait être finie. Autrement dit elle tempère les effets délétères du changement de norme sur l'essentiel des droits processuels déjusticiables. La substance des droits en deuxième lieu. L'invocation faite par le requérant de ces droits subjectifs repose sur un formalisme flagrant. Sécurité juridique l'employeur qui a obtenu la cassation puis la confirmation par la cour d'appel conformément aux droits applicables est certainement assez sûr de son coût. Accès au juge le salarié en est à sa cinquième instance. Principe d'égalité le seul mérite du salarié et d'avoir été oublié. Plaisante justice qu'une signification paru ici et borde. En réalité la solution d'irrecevabilité vient au service des droits fondamentaux matériels de tous les justiciables. 1. La différence de traitement entre le salarié d'aujourd'hui et les requérants de demain est parfaitement justifiée par l'absence de rébellion mais aussi par l'état d'avancement de l'affaire. La Chambre sociale a jugé que seul le justiciable qui a engagé son action avant l'entrée en vigueur d'une loi de validation contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH pouvait faire écarter son application rétroactive au titre du procès équitable. Plaider et ne pas plaider ce n'est pas la même chose. Avoir une décision de confirmation ou ne pas en avoir non plus. 2. Le salarié n'est pas privé d'accès au juge seulement du bénéfice de son moyen comme d'ailleurs des moyens contraires à ses écritures au fond et des moyens mélangés de faits et de droits fustils fondés. 3. Enfin la sécurité juridique tient à ce que le même juge devant les mêmes partis pour la même affaire rende la même solution. Si par exception l'Assemblée plénière peut revenir sur le premier arrêt de cassation après la rébellion de la juridiction de renvoi c'est parce que le législateur l'a expressément prévu. Admettre la recevabilité d'un tel moyen ce serait troquer un raisonnement a contrario par un raisonnement extra voire contre à l'égame et vous avez tant à y perdre. Peut-être pourrez-vous un jour retenir les exceptions dessinées par la première chambre civile mais pas aujourd'hui. Le ménagement d'exceptions exige d'abord le rappel du principe et ni la CEDH ni la CJUE n'y trouverait à redire. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Inlassablement il la remonte immanquablement elle redescend. Camus nous dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux car il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. L'homme de la parabole aurait dû peut-être en prendre de la graine et si vous jugez le moyen recevable aujourd'hui le cycle se poursuit. Mais le bonheur promis vient à un prix inacceptable. Le mépris pour l'institution judiciaire est encore plus dangereux que l'engorgement par des requêtes vaines. Laissez donc les requérants inlassablement remonter le quai de l'horloge en poussant leur affaire au prétexte d'un changement de norme et vous aurez les deux. En vain hélas car le bonheur de Sisyphe est inaccessible aux requérants. Il passe par la conscience de l'absurde et la certitude de l'échec non par l'espoir même minime d'une issue plus favorable. Fermer la porte de la recevabilité du moyen c'est affirmer votre rôle normatif dans l'ordre judiciaire. C'est aussi épargner aux partis l'incertitude de leur victoire comme de leurs échecs dès la décision conforme de la juridiction de renvoi. Vous rejetterez. de la juridiction